Yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir comment installer sa base template Donc toute première vidéo, ça va être le début d'une j'espère longue série Donc en gros ça sera vraiment pour avoir la base et pour se mettre entre guillemets dans un bon environnement pour apprendre la dev Donc voilà, donc sur mon discord vous retrouverez template, le dossier template Donc vous irez juste ici dans social et il y aura un embed, donc première vidéo Et donc il y aura un lien redirigeant vers méga, et donc vous pourrez télécharger tout ça Donc il y aura run server, la template, et voilà Et il y aura peut-être les liens visuels sur le code et run server, mais ça vous pourrez les trouver vous-même Donc, tac, on va pouvoir fermer ça, bah non, du coup il faut que je vous montre Donc comment télécharger run server, pourquoi déjà utiliser run server et pas exemple Tout le monde dit d'utiliser exemple, moi personnellement je préfère largement utiliser ou camp Pourquoi ? Parce que à exemple déjà j'ai eu beaucoup de problèmes, enfin beaucoup de problèmes En gros il y a des fois où tu vas pas savoir pourquoi, ta base de données elle va planter complètement Et donc du coup tu vas devoir réinstaller exemple et donc perdre tes bases de données Donc il faut faire des backups assez régulièrement Moi j'aime pas, donc ça me saoule, donc j'ai utilisé run server et depuis j'ai aucun problème Depuis le temps que je l'utilise Donc vous vous téléchargez, vous remplissez votre questionnaire, et voilà Ensuite, visual studio code, pareil, vous allez sur visual studio code comme ça Vous faites download, et voilà Donc, on va pouvoir ouvrir le dossier template Et on va donc vous lancer run server, vous faites comme ça, vous faites oui Vous vous mettez un écran noir, voilà Donc là ça fonctionne Vous allez juste là sur la flèche en bas Vous voyez pas parce qu'il y a Macam, mais en gros en bas à droite Vous avez la petite flèche qui va vers le haut Vous au pire je déplace vite fait Macam Tac, excusez moi Voilà, donc là vous allez là, vous faites clic gauche Et là vous faites phpMyAdmin Et vous prenez la dernière version Tac, je vais pouvoir me remettre à droite Dans utilisateur, vous mettez root, mot de passe, rien Exécuter Et là vous avez fait une nouvelle base de données Là vous marquez template Créer SQL Vous allez dans votre dossier Server data, esxtendet.sql Ctrl A, Ctrl C Et vous collez juste ici Voilà, parfait Ensuite vous allez pouvoir fermer Google Vous allez pouvoir fermer ça Et ensuite vous allez pouvoir aller dans Votre serveur.cfg Donc vous aurez juste ça Donc vous aurez pas ça ni ça Et on va aller les chercher justement Donc pour la Steam Web API Vous marquez Steam Community Bah voilà, parfait Donc vous aurez le lien ça par contre Faut pas que j'oublie Vous aurez le lien Et au pire vous pouvez le lire là Vous pouvez mettre pause Et le prendre Donc ça va vous demander de vous connecter Moi c'est parce que j'ai déjà fait la vidéo Donc je suis déjà connecté Mais voilà Donc moi je vais pas la révoquer Mais en gros Ça va vous demander un nom de clé Vous mettez 5M Développement Je sais pas quoi Et vous allez pouvoir récupérer votre clé Tac Ctrl C Et vous la collez Par contre Petit problème Ah voilà Le focus Petit problème Si vous avez pas mis 5€ sur Steam Vous ne pourrez pas en avoir Donc dans ce cas là Vous supprimez ça Et vous mettez Non Je sais plus Je sais pas trop à quoi ça sert La Steam Web API Mais je vous conseille de la mettre Si vous pouvez l'avoir Votre clé Keymaster Vous faites Donc Keymaster Comme ça Vous faites Thing in Vous faites New Display name Vous mettez Je sais pas Template Initial Server IP Machin Donc là vous mettez Monip Public Point com Donc comme ça Et en gros En gros Vous aurez Votre IP public Et vous pouvez même faire Dans votre Bon bref Dans votre console Vous pouvez mettre IP config Et vous allez pouvoir La récupérer Donc là vous allez Sur mon IP public Et vous récupérez Vous la mettez juste ici Ici vous mettez Other on hosted Vous mettez Local Host Je ne suis pas un robot Et vous faites Generate Ça va vous donner Une clé Comme Celle là Et vous ferez Copy Tac Et donc là Mince pardon Vous la copiez Juste ici Parfait On va pouvoir Fermer ça Ça Et ça Et on va pouvoir Aller à la racine De notre dossier Donc là Sur notre bureau On a ça On peut l'ouvrir Créer un nouveau dossier Serveur Et on va aller chercher Les artefacts Artefacts Feuilleux Tac Faites la test Recommandée Vous l'ouvrez Contrôle A Contrôle C Ça ne change pas Maintenant On colle dans Server Et voilà Parfait On peut fermer Dans template Vous allez dans Server data Vous téléchargez Le fichier Runserver.bat Qui sera pareil Sur le lien Mega Vous le mettez Juste ici Vous faites Clique droit Modifier Et là Vous allez changer Les liens D'accès Donc là Par exemple On voit que c'est Server data Machin Donc on copie On va dans Server data On copie le lien Tac Et on modifie ça On supprime ça En gros ça c'est pour supprimer Le cache Slash file Donc je ne sais plus trop A quoi ça sert Mais voilà Et donc là On voit que c'est Server Donc là on fait Un retour en arrière Server On prend ici Et on modifie ça Contrôle S On peut fermer Parfait Donc là On peut lancer Donc là ça met Et le chemin d'accès N'est pas spécifié Alors pourquoi Parce que Comme on l'a Comme on l'a pu le voir On fait modifier Première chose que ça va Ça va dans le dossier Server data Slash cache Slash file Pardon Et là comme on peut le voir Il n'y a pas le dossier cache encore Parce que On n'a pas encore lancé le serveur Donc si on fait rentrer Voilà On attend un peu Ça bien sûr Ce n'est pas des erreurs C'est juste que pour l'instant Donc webadmin en même temps Il n'y a pas Mais le chat Voilà il se lance un peu plus tard Donc là voilà Et donc là on voit Qu'on a le cache Et file Donc en gros Ça va supprimer tout ça Ça va être le cache De toutes les ressources Je pense Je ne suis pas sûr On lance le même Donc petit message de prévention Cette vidéo Elle n'est pas faite Pour apprendre à créer un serveur A la fin de cette vidéo Vous n'allez pas savoir Créer un serveur Vous n'allez pas savoir coder Vous n'allez juste avoir la base Pour correctement apprendre à coder Et même à la fin de la série de la vidéo Vous ne pourrez pas ouvrir un serveur Si vous regardez cette vidéo Ce n'est pas pour Enfin même la série de vidéos Ce n'est pas pour apprendre à ouvrir un serveur Ou comment ouvrir un serveur C'est juste pour apprendre à dev Parce que même au bout de deux ans De dev Vous ne pourrez pas ouvrir votre serveur vous même Il faut bien plus d'expérience Et ça ne se fait pas comme ça Donc voilà Ça c'est juste un petit message de prévention C'était juste comme ça Mais sachez que vous n'ouvrirez pas de serveur Toujours le lendemain Comme ça En trois vidéos Et en six mois d'apprentissage Voilà Donc là vous allez pouvoir créer votre perso Hop On s'en fout On met n'importe quoi Donc encore une fois Si vous voulez juste apprendre à dev Moi au début C'est ce que je faisais C'est complètement débile Je m'attardais à des détails Je trouvais que la création de perso était nulle Qu'est-ce qu'on s'en fout Est-ce que c'est important Non Donc voilà On s'en fout Donc là voilà Vous pouvez rester avec votre perso comme ça C'est pas grave On s'en fout Il n'y a pas besoin d'avoir un perso magnifique pour dev Donc voilà Donc là c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Commenter Et à partager Donc dans la deuxième vidéo On verra comment créer sa première ressource Et les premières choses à apprendre en l'ua Dans la troisième vidéo On commencera à apprendre leur rajuit Donc la base Les listes Tous ces machins là Quatrième vidéo Un shop Et après On verra en fonction de ce que vous voulez Donc voilà les gars C'est la fin de cette vidéo Est-ce que j'avais d'autres trucs à rajouter ? Oui Pour la boutique On m'a pas mal posé la question Donc oui Le Munion Mine V2 Coute cher C'est l'ordre d'une C'est parce que ça m'a pris beaucoup de temps Et de deux Parce que Bon voilà C'est comme ça J'ai décidé de mettre ce prix là Donc c'est comme ça Mais donc il est à 54€ sur la boutique Alors que moi je le vends à 45€ Sur la boutique Enfin en gros Il y a juste Tebex qui prend une taxe énorme Sur la boutique ils prennent 10€ Parce que En gros Moi sur les 45€ que je mets de base J'en touche 40 Et eux ils l'affichent à 55€ Donc en gros ils se font 15€ de bénéfice C'est énorme Donc voilà Donc moi ce que je vous propose C'est si jamais ça vous intéresse Et que vous avez pas envie de payer 45€ Vous de 54€ Vous passez en ticket Vous me payez par Paypal Directement 45€ Et moi je vous donne un code promo Qui est de 100% du coup Et vous pourrez accéder Directement au menu admin Donc voilà les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Commenter Et à partager Et on se retrouve Dans un prochain tuto Allez salut Au revoir